Les condamnés à mort seront désormais exécutés en RDC. La ministre congolaise de la justice Rose Mutombo a annoncé le jeudi 14 mars dernier, à travers une note circulaire parvenue à notre rédaction, la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Ce qui signifie que les condamnés à mort devraient être exécutés conformément aux infractions pénales retenues dans associations de malfaiteurs ou encore la haute trahison. Le gouvernement congolais par le biais de son ministère de la justice a motivé sa décision en vie de débarrasser de son armée des traîtres d'une part et d'endiguer la récrudescence des actes de terrorisme et de banditisme urbain, entraînant la mort d'homme d'autre part en exécution de la décision prise lors de la 124ème réunion ordinaire du conseil de ministres. Par cette note circulaire, la ministre de la justice souligne également que pendant les 30 dernières années, la partie orientale de la RDC est en proie à des conflits armés récurrents, souvent orchestrés par des états étrangers, qui par la circonstance bénéficient parfois de la complicité de certains compatriotes. Pour elle, ces actes de traîtrise ou d'espionnage font payer un lourd trubis à la population, mais aussi à la RDC au regard de l'humancité de préjudice. Notons que cette décision intervient alors que les forces armées de la République Démocratique du Congo éprouvent des difficultés fesses à l'avancée des rebelles du U23 soutenus par le Rwanda et l'arrestation de quelques collaborateurs de ces rebelles dans la partie est de la RDC, dont certains acteurs politiques congolais. de la République Démocratique du Congo Démocratique du Congo